La pièce s'appelle Vagabondouche. Vagabondouche pour dire des gens de la rue, des gens comme ça. Et après, moi j'ai choisi de prendre le sens ethnologique du mot. Vagabondouche pour dire des gens qui voyagent, des gens qui vont dans le monde en fait. Cette pièce a beaucoup à voir avec la migration et tout ça. On est des danseurs traditionnels et du coup comment mettre en valeur notre expérience en tant que danseurs et chorégraphes traditionnels dans le contexte d'aujourd'hui. Ils doivent s'écouter et être ensemble parce que comme c'est beaucoup sous l'écoute, sous le rythme, que la musique continue en fait, que ça n'ait pas de cassure à l'intérieur. Et qu'ils doivent s'écouter le plus possible. Il y a toujours cette énergie quand vous travaillez ensemble, cette ambiance. C'est toujours cette énergie qu'on essaie de garder. On a cherché ça. Comment développer une énergie ensemble, comment être toujours à l'écoute de l'un et de l'autre. On partage la vitalité de l'océan indien, la vitalité de tous ces artistes et on va dire aussi leur imaginaire, l'inspiration. Cette pièce, c'est aussi une partie de jouer avec nos expériences depuis longtemps. En fait, les Mozambicans vont en Afrique du Sud pour travailler. Et voilà aussi ce qu'on entend par rapport à la migration, par rapport à toutes ces histoires des gens qui sont obligés de partir de leur pays, de leur maison. Il y a du mouvement et aussi moi je me dis quel regard sur la migration on peut centrer vers le corps. Et du coup, il y a toujours cette question du corps et sa présence en fait. Et pour trouver sa présence, on joue avec la voix et le mouvement. Et la rencontre avec le public réunionnais, c'est une bonne expérience ? C'est marrant, hier on discutait de ça, je me suis dit qu'il y a vraiment une bonne qualité d'écoute. C'est un échange et là tu sens que tu donnes, tu reçois des trucs par rapport au public. Du coup, il y a une bonne qualité du public. ... 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